Salut à toutes, salut à tous, on se retrouve pour un nouveau journal du Mercato M, un point rapide et complet sur l'actualité des transferts et de l'Olympique de Marseille. On commence avec cette information concernant un milieu belge de 23 ans que l'OM aurait tenté de recruter. C'est une information du week-end, un milieu de terrain plutôt offensif de la Sampdoria aurait fait l'objet d'une offre repoussée de la part de l'OM. Denis Praet, c'est son nom, aurait aussi fait l'objet d'une offre de Newcastle repoussée par la Sampdoria, tout comme un club russe qui proposait 14 millions d'euros. Le club a indiqué que le joueur belge n'était pas à vendre, une information signée Il Sécolo pour ce milieu relayeur qui fait partie des joueurs majeurs de son club, la Sampdoria, et qui intéresserait donc l'Olympique de Marseille. C'est la fin du feuilleton concernant Nikola Kalinic que l'OM aura finalement regardé de loin. L'attaquant croate de la Fiorentina va s'engager avec le Milan AC contre 5 millions d'euros payables cet été, puis une option d'achat obligatoire de 20 millions. Il reste 10 jours pour trouver le fameux grand attaquant. Côté départ, on peut parler de Bounassar qui est peut-être justement sur le départ. En tout cas, l'élié droit devenu latéral veut du temps de jeu et ne veut pas passer une saison de plus sur le banc. C'est ce qu'il affirmait à l'issue du match d'Angers au micro du fossé. Pour rappel, plusieurs clubs comme Strasbourg, Angers ou Caen sont sur le dossier. En Ligue 1, Marcelo Bielsa pourrait perdre gros dans les prochains jours avant la fin de ce mercato, puisque Nicolas Depréville pourrait partir du côté de Rennes contre 10 millions d'euros selon Canal+. Le niçois Jean-Michaël Serri aurait trouvé un accord avec le FC Barcelone, sauf que son club de Nice a indiqué qu'il n'était pas vendeur et attend au moins 40 millions d'euros pour entrevoir l'hypothèse d'un départ pour son maître à jouer. A l'étranger, d'après le Mundo Deportivo, le cas de Mounir fait beaucoup d'émules, puisque quatre clubs s'intéressent à l'élié du FC Barcelone. En Espagne, le Deportivo Alaves et le Deportivo Lacorogne négocient actuellement avec les dirigeants catalans, qui réclament quand même 20 millions d'euros pour leur petit élié. Mounir intéresse aussi Cristal Palace et la Sampdoria, qui seraient davantage prêts à mettre la main à la poche. Pour rappel, le joueur faisait partie des pistes évoquées en début de mercato pour l'Olympique de Marseille. Reste à savoir si les dirigeants sont toujours intéressés. Des nouvelles d'une autre rumeur avec le hollandais de la Roma, Kevin Stroutman, qui faisait lui aussi partie des noms cités en début de mercato. Il pourrait renforcer le milieu de terrain de la Juventus selon tout au sport. La Roma pourrait se laisser tenter par un transfert de celui qui était encore intransférable il y a quelques jours, par en tout cas un échange avec l'élié droit colombien quadrado, plus une certaine somme qui pourrait donc convaincre les dirigeants du club de la Louvre. Enfin, on conclut en souhaitant bonne chance à Samir Nasri dans son nouveau club et dans sa nouvelle aventure du côté d'Antalia Sport. Bonne chance aussi à son coach qui va devoir gérer le trio Nasri, Menez et Tho. Voilà, ça se passe limite de commentaires. On se retrouve demain pour un nouveau journal du Mercato M. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada